Je dis les parce que ce sont des jumeaux, deux garçons, et celui qui a signé le film, c'est pas n'importe qui, vous ne le connaissez peut-être pas, mais il a été scénariste de films extrêmement connus comme Ellie Confidential, comme Mystic River, donc c'est un monsieur qui s'est raconté une histoire. Alors là il s'est appuyé sur une histoire vraie finalement, ces deux là c'était des vrais voyous, et une petite particularité concernant celui qui joue les voyous. Vous avez vu sur l'affiche, on voit deux beaux garçons, ce sont deux jumeaux, les frères Cré, Ronald et Reginald, très connus pour avoir été les plus célèbres gangsters de Grande-Bretagne dans les années 60, à la tête de la mafia britannique, des frères puissants et redoutés. Il faut savoir que ces deux là qui sont jumeaux se ressemblaient à la perfection, certes physiquement, mais avaient des caractères diamétralement opposés. Et c'est un seul même acteur qui livre ici une double interprétation assez époustouflante, acteur qui n'arrête pas de monter et d'affoler Hollywood. Vous le voyez, Tom Hardy, britannique, 38 ans, nommé cette année à l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans le film avec Leonardo DiCaprio, le rôle d'Alerandro Gonzáñez-Iñárritu, The Revenant, dont on parlera, qui est absolument magistral, mais qui avait aussi le rôle principal de Mad Max avec Charlize Theron, et qu'on a vu dans deux films très beaux de Christopher Nolan. Alors c'est un, il faut savoir si vous l'avez déjà vu, c'est un beau, beau costaud. Un beau costaud-barac, voilà, et qui ici c'est quand même un cadeau pour un acteur, puisque ces deux jumeaux là, deux caractères différents, un très consciencieux et mesuré, l'autre complètement fou et schizophrène. Donc là, d'un seul coup, il y a une palette de jeux extraordinaire, vous vous rendez compte ? À part qu'il y en a un qui a les lunettes et l'autre qui n'en a pas, c'est le même acteur, et je peux vous dire que c'est très très beau. Alors, c'est un film américain comme on les aime, parce que déjà c'est une histoire vraie, ça marche très fort en Grande-Bretagne, pourquoi ? Parce que les Anglais, Reggie et Ronald Cray, ils connaissent, ça fait partie de leur patrimoine. Qu'en même temps, on a une mise en scène d'une noirceur absolue, hyper stylisée, c'est assez violent aussi, et un acteur qui, comme on dit quoi, envoie du... qui envoie du bois, qui envoie du lourd. Plongé dans le swinging London des années 60, mais en passant par la mafia, voilà, bon annonce. Cray twins, Ronald et Reginald. Do you like being a gangster ? I like the money, and the respect. Me and my brother, we're gonna rule London. Who are you there with that rolling pin ? You gonna bake me a cake ? The mafia's in town. London is going to beat the Las Vegas of Europe. We can handle it. Your brother, Ron, is violent and psychopatic. Well, no, 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 no. Do something about Ron. He's my brother. We're going down into the sewer after the craze. Do you mind if I fight back, will you ? Listen to yourself, Ron, you're nuts ! We were talking about being gangsters, which is what we are. No ! They don't laugh at that, yeah. Bon, les arnaques, les casinos, tout ça, c'est terminé pour les frères Cray, qui sont morts tous les deux. Ils étaient emprisonnés à vide. Moi, je crois qu'il y en avait encore en prison. Non, le dernier, c'était en 2000, et celui d'avant, c'était en 95. Mais il est en asile psychiatrique. Vous savez, le violent, le fou, il était schizophrène. Donc, ce qui est génial, ce que je disais à Patrice, c'est qu'il y a des scènes où vraiment les deux jumeaux se battent, parce qu'ils s'aiment autant qu'ils se détestent. C'est un peu l'amour vache. Et vous ne voyez rien. Et c'est le même acteur, et vous ne soupçonnez pas, et heureusement, c'est la technologie, la présence d'un fond vert ou quoi, c'est extra. À l'époque d'Avatar, on arrive à faire. Oui, mais Avatar, on savait, on mettait des lunettes. Là, on est dans un film des années 60, qui s'est supposé se passer dans les années 60. C'est assez extraordinaire. Il y a une petite histoire d'amour aussi, pour que ça plaise à tout le monde. Mais quelle actrice ? Émilie Browning, une australienne de 27 ans, dont vous allez entendre parler, un physique des yeux, renversant une petite brunette avec des yeux noisettes. C'est un film, je peux me permettre de dire que c'est un film qui a de l'allure, voire de l'allure, c'est bien. Very elegant movie, qui sort ce mercredi. Mais les voyous qu'on aime, les beaux, les durs. Merci beaucoup.